Générique Direction l'Ouest, la Bretagne, une fois de plus. Mais cette fois pour y mettre dehors un yarl barbare s'étant installé sur les terres de Léone. Des barbares chez les barbares, quelle idée ! Je fais lever mes troupes, 1746 hommes prêts à combattre, et essentiellement constitué de levées, de piétailles lourdes et de piquiers. Je fais mes adieux à ma femme et mes enfants. Ah, oui, ma femme a accouché d'un deuxième fils, Mathieu. J'étais totalement passé à côté de cette information. Je voyais bien qu'elle avait pris du poids, mais je pensais qu'elle avait un petit peu abusé lors des précédents festins. C'est bien d'avoir un héritier remplaçant au cas où il arrive malheur à mon petit Damien. Comme je disais, je prends la tête de mon armée et ouvre le chemin. Le moral est élevé malgré notre forte infériorité numérique. 1700 contre plus de 4000. Je dois arranger cela. Et pour ce faire, je fais appel à une compagnie de mercenaires saxonnes nommée la Garde Ancétique, dirigée par le capitaine Bénaud. Cela me coûtera 200 pièces d'or, mais ils répondront à mes appels pendant trois ans. Je mène mes troupes vers Rennes. De là-bas, je choisirai où aller. Mes ennemis se sont donnés rendez-vous au comté de Léon, et un face-à-face maintenant n'est pas à mon avantage. J'ai quelques semaines pour me décider le temps du trajet. En attendant, j'ai commencé à apprendre le latin vulgaire, la langue du pape. Savoir le parler ne me fera que mieux voir de sa sainteté. Et il me sera plus simple aussi d'avoir ses bonnes faveurs. J'utilise une méthode, certes peu conventionnelle, mais simple. J'apprends grâce aux fables pour enfants. Un exercice que je trouve très instructif, mais qui n'est pas au goût de tous. Mon vassal, le bourgemestre Rimbaud, trouve cela inacceptable. Et ajoute même que si mes ennemis l'apprennent, ils me penseront faible. Piqué au vif, je le provoque en duel. Je vais lui montrer comment je m'allie la hache. Ah ! Je fais tourner ma hache frénétiquement. Je me jette sur mon adversaire. Une brume rouge envahit mon esprit. Et tout n'écourage, sang et catharsis. Quand l'occasion se présente, je fais voler l'épée de mon adversaire d'un puissant coup de tranchant. Dès lors, l'issue du combat est connue. J'obtiens son abandon avant même d'avoir ramené vers moi son arme. Blessé physiquement, mais aussi dans son orgueil, une rivalité se forme entre nous. À voir où cela va nous mener, mais... J'ai beaucoup aimé ce dévertissement. Et mes soldats aussi. Nous reprenons la route le lendemain matin. J'ai pris ma décision. Nous irons vers la baronie de Montaigu pour y saccager leur territoire. Et si possible, y faire des prisonniers que je pourrais échanger contre de l'or. L'or est le nerf de la guerre, après tout. En route, je reçois une missive importante de ma cour. L'Aquitaine a fait sécession. Et le royaume de Francie occidental est divisé entre royaume d'Aquitaine et royaume de Francie. C'est un coup dur pour ce bon à rien de roi et pour notre pays. Mais avec ma puissance actuelle, je ne peux rien faire pour l'aider. Je décide de me concentrer sur l'apprentissage de l'italien vulgaire que je maîtrise en mars 873. Je ne dois pas m'arrêter là. Je dois apprendre le plus de langage que je peux. C'est au tour du haut allemand. Parler en lontaringie et en français oriental. Deux puissants royaumes. Cela me servira, je pense. Je suis réconforté dans cette idée d'apprendre beaucoup de langues quand mon évêque, touché par mon apprentissage de la langue sainte, décide de m'obtenir non pas une revendication sur le comté de Pentièves comme je lui ai demandé, mais bien une revendication sur l'entièreté du duché de Bretagne. J'ai maintenant le casus belli parfait pour revendiquer ses terres. Il s'en sera passé des choses pendant le siège de Montaigu. Il vient tout juste de se terminer. Nous reprenons la route de Rennes, mais toujours en infériorité numérique, je fais appel à d'autres mercenaires et nous avons rendez-vous aux portes de la ville. Pendant l'attente, je termine mon apprentissage du haut allemand et commence celui de l'anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit que cela sera utile plus tard. Nous reprenons enfin la route de l'ouest. Plus de 4500 hommes. Nous nous battons contre ces barbares et les écrasons. Ça en est déconcertant de facilité. Des vikings, on nous les avait vendus comme des êtres forts, terrifiants, mais il n'en est rien. Nous faisons le siège de la ville et une fois terminé, le comté nous appartiendra. C'est après quelques mois de siège que ma femme, la princesse Hildegarde, vient me voir. Elle est particulièrement stressée ces derniers temps. Elle s'emporte d'une colère injustifiée. Tout homme se serait énervé contre une telle conduite. Mais cela m'apaise. La voir s'investir autant dans une tâche au point de s'énerver me rassure quant à son caractère sérieux. Je la soutiens dans ce moment difficile et mes sentiments envers elle n'en sont que plus grands. Début octobre 874, nous contrôlons enfin le comté de Léon et la baronnie de Brest. Mais pas le temps de liéser. Le comte de Montaigus était opposé à nous. Vengeance ! Je fais lever les troupes dès la fin du mois pour les soumettre. Ils seront défaits une première fois à la bataille de Rennes et plus tard à la bataille de Partenay. Et pour finir, une dernière fois à la bataille de Montaigus juste avant la réédition de la ville. Je garde les terres sous mon contrôle et instaure la foi catholique. Et comme pour nous envoyer sa bénédiction, Dieu nous envoie un troisième fils. Il s'appellera Paul, un troisième garçon. C'est bien au cas où il arrive quelque chose à Damien et Mathieu, ses aînés. Mais il n'en faudrait pas plus. Me voilà maintenant propriétaire de nombreux comtés. Mais j'ai la puissance d'un duc particulièrement puissant. Et ça, mon duc l'a bien compris. Il me fait nommer chancelier de Neustrie en 877 pour essayer de m'avoir sous le coude. Mais il est trop tard. Mes plans sont prêts. Et je prendrai bientôt sa place. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, le 22 avril 877, Je déclare la guerre à mon seigneur Lige, le duc Gosebert. Je lève mes troupes à Rouen. Je suis suivi de plus de 2500 hommes prêts à en découdre et à se libérer du contrôle de la Neustrie. Les Normands ne peuvent être contrôlés que par un Normand. Et ça sera moi. Une foi n'est pas coutume. Nous bataillons près de Rennes en Nouvelle-Normandie. Et ce fut un véritable massacre. Nous sommes plus nombreux et mieux entraînés. Ils ne peuvent rien contre nous. Après un court siège de la ville du Mans, Et interrompu par seul divertissement que Damien qui a volé un fût de Niol à Panoramix, C'est le 2 mars 878, après moins d'un an de conflit, que j'obtiens la réédition de Gosebert. D'ores et n'avant, je suis Thiob, de la famille Unio, duc de Normandie. J'ai vassalisé mon ancien duc qui n'est plus que comte d'humaine et de sablée. Ha 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 ! En à peine dix ans, je suis déjà devenu duc et conquis nombre de domaines. J'ai hâte de voir ce que me réserve l'avenir. Mais d'abord, utilisons ma revendication sur le duché de Bretagne. Un vrai Normand ne peut pas résister à une telle opportunité, après tout. Sous-titrage Société Radio-Canada